Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Rockin'Care. Et une fois n'est pas coutume, dans le cadre de notre partenariat avec Bassiste Magazine, on va mettre en lumière aujourd'hui un nouveau bassiste de légende et un point particulier de son jeu qui pourrait à nous tous nous aider, nous servir à progresser et à gérer au mieux le travail technique et scénique. Ce cher fli, on pourrait en parler des heures, mais tu l'as compris, on va aller creuser un point en particulier que je trouve extrêmement remarquable chez ce bassiste incroyable. Aujourd'hui, on parle proprioception. On va tout de suite définir un petit peu plus en détail ce qui se cache derrière ce mot un peu barbare et essayer de comprendre ensemble à quel point cette fameuse proprioception peut t'aider dans ton jeu de basse. Si je voulais vraiment te parler de fli en long, en large et en travers, il me faudrait certainement des dizaines et des dizaines de minutes. Mais là, tu l'as compris, on va surtout s'attarder sur la proprioception. Fli, ou Michael Peter Balsari, rien que ça, est né en 1962 à Melbourne en Australie. Et c'est l'un des membres fondateurs, je t'apprends probablement pas grand chose, du groupe Red Hot Chili Peppers. Il a eu une enfance assez compliquée, mais dont finalement découle son grand amour pour la musique dans une relation assez complexe avec son beau-père qui était un jazeux émérite. Dans la relation qu'il entretenait avec ce fameux beau-père, il y avait beaucoup de paradoxes parce qu'à la fois, il le décrit comme quelqu'un d'alcoolique, de violent et d'antipathique. Et en même temps, c'est lui qui lui a fait découvrir la musique et la puissance, la magie, le plaisir qu'on pouvait retirer de la musique. Bien que né à Melbourne, il déménage très vite avec sa mère et son beau-père à New York et se met très rapidement à la musique pour se faire plaisir, bien sûr, mais aussi pour se constituer une sorte de cocon réconfortant dans une ambiance, un environnement assez difficile à gérer pour lui entre le changement de pays, mais aussi toutes les railleries de ses petits camarades vis-à-vis notamment de son accent et de son physique. Et il fait comme premier choix la batterie. Son beau-père va le pousser très vite à renoncer à ce choix-là et va l'encourager à tenter la trompette, instrument dont il va réellement commencer à jouer en 1972. Mais l'un des fondements de sa carrière et de l'existence de Red Hot Chili Peppers, c'est très probablement sa rencontre avec Anthony Kiedis. Ils se sont retrouvés tous les deux dans la même classe au lycée et ça a été le début d'une amitié sans faille. Si toute l'histoire de Flea vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un oeil à ses mémoires et Acid for the Children qu'il a sorti en 2019 et qui reprend en détail notamment toute son enfance, son adolescence et toutes les circonstances qu'il font de ce musicien d'aujourd'hui quelqu'un d'exceptionnel. Nous ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est ses capacités proprioceptives dans le jeu. Alors allons-y, entrons dans le vif du sujet. Est-ce que tu sais vraiment ce que c'est que la proprioception ? Eh bien en neurosciences, ça prend de plus en plus la place d'un sixième sens littéralement. Et oui, parce qu'on se rend de plus en plus compte que, outre les cinq sens qu'on connaît très bien, on a d'autres facultés qui sont indispensables pour vivre et exécuter toutes les tâches de la vie quotidienne, même basiques. Cette fameuse proprioception, c'est ta capacité intrinsèque à savoir te repérer et repérer chaque partie de ton corps dans l'espace sans avoir à la regarder. À cet instant même où tu regardes cette vidéo, sans avoir besoin de les observer littéralement, tu sais dans quelle position se trouvent tes genoux, tes pieds, tes épaules, ta tête. Et c'est ça la proprioception. Alors en quoi c'est si important pour nous musiciens de développer cette fameuse proprioception ? Et surtout, qu'est-ce que flit à avoir là-dedans ? Eh bien tu vois, typiquement la proprioception, c'est ce qui va te permettre au fur et à mesure de ton apprentissage d'arriver à trouver les frettes à l'aveugle sans avoir besoin de regarder ton manche ou même de regarder ta main droite pour changer de corde. Avec l'entraînement, avec la répétition des gestes, tu es parvenu à enregistrer dans ta mémoire interne la position calibrée de chaque élément de ton instrument sans avoir besoin de checker continuellement par la vision. Et c'est même un enjeu assez fort dans les premières années d'apprentissage d'un instrument arriver à ne plus regarder ce que tu fais pour être soit concentré sur la partition que tu joues soit sur le travail scénique que tu as à faire. Mais dans tous les cas, il est hyper important de développer ses capacités proprioceptives pour aller chercher une musicalité optimale et la capacité à aller de plus en plus loin techniquement dans le travail de ton instrument. Bon et pourquoi j'ai voulu prendre l'exemple de flit pour parler de cette fameuse proprioception ? Eh bien tout simplement parce que d'être capable de bouger tel qu'il le fait sur scène dans tous les sens et de manière hyper énergique ça serait complètement impossible sans une proprioception hyper développée. Je veux dire, je ne sais pas si tu as déjà vu un live des Red Dot mais il est juste intenable. Et ses grands mouvements de tête, de bras dans tous les sens je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de tester mais si tu ne t'es pas un minimum entraîné au jeu scénique eh bien tu vas mettre des pains dans tous les sens. De son côté, j'ose croire qu'il n'ait jamais vraiment travaillé ceci en pleine conscience mais ses qualités de musicien et surtout tout le travail qui se cache derrière démontrent à quel point il a été capable de développer des capacités proprioceptives particulièrement performantes. Techniquement, ça a bien sûr énormément d'intérêt d'aller bosser cette proprioception mais scéniquement, ça peut te permettre de lutter contre le stress, la pression mentale et aussi la capacité à gérer à la fois les aspects techniques mais aussi la collaboration entre tous les musiciens sur scène et les interactions avec le public. Il est clair que si tu as besoin de checker sans arrêt visuellement ton instrument et que tu es obligé de t'enfermer dans ta petite bulle pour pouvoir jouer correctement scéniquement, ce n'est pas hyper agréable pour ton auditoire. Et en l'occurrence, si tu es capable de jouer du regard avec le public, de te déplacer, de bouger même énergiquement sans faire de pain dans tous les sens, tu conviendras que c'est quand même quelque chose qui rendra tes performances beaucoup plus agréables. Alors comment faire toi-même pour développer cette fameuse proprioception dans ton jeu ? C'est assez simple en fait pour commencer. Arriver à jouer yeux fermés ou en tout cas à défaut, sans regarder la main que tu as envie de bosser. C'est vraiment quelque chose que je vais énormément exploiter en cabinet face à des problématiques de douleur de ceinture scapulaire, de nuque, d'épaule, de trapèze. Notamment à la base, quand tu as cette envie irrépressible de tirer sur ta tête comme un taré pour regarder d'un peu plus près tes frettes histoire d'être sûr que tu es au bon endroit. Tu as plein de choses à faire à ce sujet-là pour soulager justement ta nuque, ton placement de tête si tu construis une certaine assurance proprioceptible dans le jeu. Et puis clairement, le travail en résidence sur scène en vue de concert ou de tournée, c'est le moment où tu bosses aussi tes capacités proprioceptives à gérer une scène, les éléments en particulier qui vont s'y trouver et t'habituer à cette nouvelle config de jeu par rapport au moment où tu vas jouer chez toi, probablement assis et où on est tous un peu les rois de la technique de la basse à la maison. Il te faut à un moment donné travailler sur tes capacités proprioceptives pour pouvoir jouer dans une config différente, debout, en mouvement. Tu as envie d'être bangé ou que tu as envie de beaucoup bouger. C'est un pan du travail du musicien qui est vraiment pas négligeable et qui pourtant est souvent hyper sous-jacent dans l'apprentissage. Est-ce que pour autant, il faut prendre modèle sur Flea pour ces questions de proprioception ? Bah oui et non parce que là on touche un extrême. On touche une caractéristique extrêmement remarquable. Et avant d'arriver à bouger comme lui sur scène, je pense qu'il va falloir bosser un petit peu. Mais garde en conscience que bouger tel qu'il le fait, c'est vraiment pas naturel, pas anodin et comme toute capacité instrumentale, ça se bosse. Aussi bizarre ça puisse te paraître. Bon et toi, t'en es où vis-à-vis de cette proprioception ? T'en es où vis-à-vis de tes capacités à bouger, à te mouvoir sur scène avec un instrument ? Est-ce que c'est quelque chose qui a créé une certaine difficulté dans ton apprentissage ? Fais-le-moi savoir bien sûr en commentaire, je serais ravi de pouvoir les lire. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à réagir et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501